En 1996, lorsque une jeune femme de Californie et mère de deux enfants disparaît d'un parking d'un supermarché, c'est le choc pour tous ses proches. Les circonstances de sa disparition sont très étranges et cachent en réalité un plan diabolique. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes à Ventura, en Californie, où vit la famille Dali. Elle est composée de Sherry, son mari Michael, et de leurs fils Davon et Max. Les sueurs d'amour entre Sherry et Michael a débuté alors qu'ils étaient tous les deux dans le même lycée. Ils ont commencé à se fréquenter avant de se marier en 1982. Après avoir accueilli Davon dans le foyer, la famille s'est installée à Ventura, où ils sont devenus très proches de leur voisin, la famille English. Sherry et sa voisine Debbie English avaient toutes deux des enfants pratiquement du même âge et elles sont devenues extrêmement proches, au point d'ouvrir ensemble une garderie en 1993. Michael, lui, travaille en tant que gérant d'un supermarché à Santa Barbara et de ce fait, il n'est pas beaucoup à la maison, restant sur place et ne rentrant que les week-ends pour voir sa femme et ses fils. Et cette situation finit par impacter le couple et la relation. Plus les années passent, moins Michael n'est présent lors de sorties familiales et surtout, il devient verbalement agressif envers sa femme. Il la dénigre constamment en lui disant qu'elle n'est pas assez belle, qu'elle est devenue grosse et que personne ne voudrait d'elle. Sherry devient très complexée, elle perd confiance en elle à cause des paroles de son mari. En 1995, Michael prend finalement la décision de partir de la maison et de s'installer seule dans un logement. Mais la jeune femme ne veut pas renoncer à leur mariage et elle veut tout faire pour le faire revenir. Se rappelant des paroles dénigrantes de son conjoint, elle pense que c'est là-dessus qu'elle doit travailler, qu'elle doit prendre plus soin d'elle et le séduire à nouveau. Et c'est ce qu'elle fait. Elle fait attention à son poids, prend le temps de se maquiller et de s'habiller plus sensuellement lorsque Michael passe à la maison pour voir les enfants. Et tout ça fonctionne puisque trois mois après leur séparation, il décide de s'installer à nouveau au domicile avec Sherry et les garçons. Mais ce bonheur est de courte durée et tout s'écroule le 6 mai 1996. Ce jour-là, vers 15h, Michael reçoit un appel de l'école des enfants lui indiquant que sa femme n'est pas venue les récupérer comme convenu. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, Sherry est toujours à l'heure, spécialement si ça concerne les garçons. Alors il contacte l'amie et voisine de sa femme, Debbie English, pour lui demander si elle a eu des nouvelles de Sherry. Ceci lui dit que non mais que étant donné qu'on est le lundi, la jeune femme se rend toujours au supermarché Target pour faire les courses ce jour-là de la semaine. Michael n'attend pas une seconde et il se rend là-bas où il remarque le véhicule de la jeune femme stationnée sur le parking. Il s'approche du véhicule et celui-ci est vide. Sa femme n'est pas à l'intérieur. Par contre, il y a les sacs de course, pleins, et surtout son sac à main et les clés de la voiture sur le contact. Il comprend que quelque chose s'est produit, que la situation est préoccupante. Alors il prévient les autorités de la disparition soudaine de sa compagne. La police, bien que Sherry soit une adulte et que la disparition soit très récente, prend cette affaire rapidement au sérieux au vu des éléments découverts dans le véhicule. Et pour commencer leur enquête, les policiers tentent de retracer les mouvements de Sherry sur cette journée. Ils parviennent à obtenir les enregistrements du Target et ils constatent qu'elle est bien venue faire ses courses, mais durant la matinée. Sur les enregistrements, ils aperçoivent Sherry payé à la caisse à 9h20 et rien dans son comportement n'indique qu'elle est en danger ou même préoccupée. Malheureusement, la piste s'arrête là parce que le magasin n'a pas de caméra au niveau du parking. Il faut donc passer par une méthode plus traditionnelle, interroger les témoins. Et ils ont de la chance car une femme déclare avoir vu un événement étrange ce matin-là. Elle a vu Sherry se rendre à sa voiture, placer les courses et se préparer à partir quand soudainement une Nissan s'est mise derrière le véhicule l'empêchant de sortir de la place de parking. Sherry est sortie par au conducteur et il s'agissait d'une conductrice qui semblait porter une perruque blonde, un tailleur et qui avait beaucoup de fond de teint sur le visage. Elle s'est dirigée vers Sherry et elle lui a passé les menottes et l'a placée à l'arrière de la Nissan avant de partir. Visiblement, Sherry aurait été arrêtée pour quelque chose et donc elle serait en sûreté au poste de police. Pourtant, lorsque les enquêteurs contactent le poste, ils ne découvrent aucune arrestation effectuée ce matin-là. Dès lors, les policiers comprennent que cette femme s'est faite passer pour un agent afin de la faire monter dans la voiture et de l'enlever. Du côté des proches, c'est l'incompréhension. Mais les réactions sont rapides et la famille English met en place des recherches avec l'aide de plus de 400 volontaires afin d'explorer les environs. Michael et les enfants se cherchent de distribuer des avis de recherche dans la ville et communiquent avec les médias qui diffusent alors massivement la nouvelle. Du côté de l'enquête, les proches du couple sont interrogés et les policiers apprennent que les relations entre Michael et Sherry étaient compliquées. Ils avaient de nombreuses disputes. De ce qu'il en ressort, c'est que le seul suspect potentiel semble être Michael et qui le devient d'autant plus lorsqu'il découvre qu'il a une double vie, une autre relation avec une femme nommée Diana Hohn. Les deux amants se sont rencontrés dans un supermarché dans lequel ils travaillaient et ils se sont rapidement rapprochés ayant beaucoup de points en commun. Par exemple, ils se sont tous deux rendus compte que leur mère était originaire du Japon et que leur père était tous deux des militaires américains et cet élément a ajouté une nouvelle connexion entre eux. Sans perdre de temps, ils se rendent au domicile de la jeune femme pour lui parler et elle les accueille en petite tenue. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un homme sort de la chambre, vêtu seulement d'un caleçon et cet homme n'est autre que Michael, le mari pleuré qui passait la division la veille pleurant la disparition de sa femme. Les deux protagonistes sont ramenés au poste de police pour être interrogés. Michael est le premier à être questionné. Il admet rapidement avoir une relation avec Diana mais que ça n'a aucun rapport avec la disparition de sa femme. Il est innocent, il ne sait rien et il a un alibi qui vérifiait. Il travaillait au supermarché et ses collègues l'attestent. Concernant Diana, les policiers la questionnent sur le déroulement de sa journée, celle de la disparition de Sherry. Elle répond qu'elle a pris son vélo durant la matinée et elle s'est ensuite arrêtée à la plage où elle y a passé plusieurs heures avant de rentrer chez elle dans l'après-midi. Le problème avec cet alibi, c'est qu'il n'est pas vraiment vérifiable. Mais alors que Diana est toujours en salle d'interrogatoire, les policiers obtiennent une nouvelle information intéressante de la part d'un de ses collègues. Lorsqu'il a vu la veille, elle avait des blessures au niveau du front. Les policiers reviennent dans la salle et lui demandent de soulever sa frange pour qu'il puisse prendre des photos et effectivement, elle a des marques sur le visage. À ça, elle répond qu'elle est seulement tombée de vélo et que c'est ainsi qu'elle s'est blessée. Sans autre preuve contre Michael ou Diana, les policiers doivent les relâcher et tenter de découvrir d'autres éléments. Trois semaines s'écoulent sans qu'aucune nouvelle preuve ne vienne étayer leur dossier lorsque, finalement, une Nissan correspondant à la description du témoin du parking est retrouvée dans une agence de location. Et cette voiture a été louée par nul autre que Diana Ohn, le jour de la disparition de Sherry. Est-ce que les policiers découvrent à l'intérieur ne présagent rien de bon ? À l'arrière du véhicule, se trouvent plusieurs tâches de sang, en assez grande quantité. Et même s'il faut attendre les résultats des analyses, il est fort probable qu'il appartient à Sherry. Dans la tête des enquêteurs, Diana est la coupable. Les éléments la désignent comme celles qui s'en seraient pris à la jeune femme disparue et la raison pour eux est qu'elle voulait qu'elle disparaisse afin de pouvoir vivre son idylle tranquille avec Michael. Ils la convoquent à nouveau au poste de police et ils tentent une autre approche. Ils veulent fragiliser son lien avec son amant. Pour ça, ils utilisent des informations qu'ils ont obtenues au cours de l'enquête le concernant. Il s'avère que durant sa relation avec Sherry, Michael a eu des problèmes de consommation de drogue et à payer pour obtenir des relations avec des prostituées. Et cela même lorsqu'il fréquentait Diana également. Alors, les policiers lui divulguent ces informations et cette fois, ça semble la toucher. Elle semble vacillée. Soudainement, elle demande à s'entretenir seule avec Michael et sa requête est acceptée. Michael entre dans la salle d'interrogatoire et les policiers observent la scène depuis l'extérieur grâce aux caméras et aux micros. Directement, ils se prennent dans les bras. Puis Michael regarde Diana dans les yeux et répète le mot « Hi ». Elle acquiesce en répétant ce mot. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que les deux avaient des mères originaires du Japon, et le mot « Hi » en japonais peut signifier « d'accord » ou bien « je comprends ». Ça semble avoir une signification particulière pour eux. Ils ne disent rien d'autre que ce mot et quelque chose semble se produire, comme une entente sans dire les choses. Et cette visite redonne de la force à la jeune femme, qui se murera dans le silence pour le reste de l'interrogatoire avant d'être relâchée. Les policiers qui ont observé la scène ont eu le sentiment que le dominant de la relation était Michael, qu'il semblait avoir une forte emprise sur la jeune femme. Et avec cette analyse, ils pensent que le mari sait ce qu'il est arrivé à Chéry, que Diana n'est pas la seule impliquée. Mais sans preuve, il est compliqué de prouver les choses. Et il faut retrouver le corps de la jeune femme. C'est une priorité pour la famille, pour la victime, et pour permettre que la justice se fasse. En parallèle, les recherches pour retrouver Chéry continuent et elles permettent finalement de retrouver le corps de la victime dans un ravin proche de la route Canada Larga. L'autopsie permet de confirmer qu'il s'agit de Chéry et d'en apprendre plus sur les événements qui ont mené à son décès. La victime a reçu plusieurs coups au niveau du visage et de la poitrine, mais ça ne s'arrête pas là. Elle a aussi subi un démembrement à la hache avant d'être cachée dans le ravin. Peu après cette découverte, Diana est arrêtée pour le meurtre de Chéry et les policiers font tout pour obtenir de nouvelles preuves en vue du procès à venir. Ils parviennent à obtenir des relevés bancaires découvrant les achats effectués et ils obtiennent le détail de ceci. Diana a acheté un tailleur, comme celui aperçu par le témoin du parking. Une perruque, des allumés de coupe-vent, du liquide inflammable, des sacs poubelles et une hache. Ce qui ne semble pas être des achats innocents au vu de l'affaire. Surtout qu'il est aussi dur de contester ces achats puisque le propriétaire du magasin l'a identifié qu'elle ait signé un chèque à son nom avec de l'encre verte. Si je vous précise ça, c'est parce que les policiers ont justement trouvé sur la jeune femme un stylo à encre verte et que le contrat de location de la voiture a lui aussi été rempli à l'aide de ce même stylo. Le dernier élément qui accable davantage Diana, c'est le résultat de l'analyse du sang retrouvé dans le véhicule. Il s'agit bien de celui de Sherry. Le procès de Diana commence en 1997 et au même moment, un témoin vient parler à la police. Il s'agit d'une ancienne maîtresse de Michael qui a appris le décès de sa femme Sherry et les conditions de celui-ci. Elle explique que quelques années auparavant, Michael lui a demandé de tuer sa femme et lui a proposé d'agir exactement de la même façon. La piéger sur parking, se faire passer pour un policier, l'enlever et la tuer. Tout correspond au plan mis en place. En tendance témoignages, les policiers sont à présent convaincus de l'implication de Michael et en observant ses relevés téléphoniques, ils découvrent que le jour de la disparition de Sherry, Michael a échangé plusieurs appels avec Diana. Pour eux, il devient le cerveau de l'opération. Elle est finalement arrêtée et poursuivie pour le meurtre de Sherry. Voici comment les choses se sont déroulées d'après le procureur. Le 6 mai 1996, Diana attend sur le parking que Sherry remonte dans sa voiture. Lorsqu'elle arrive, elle lui bloque la route, elle prétend l'arrêter et la place à l'arrière de la voiture. Michael a dû suggérer cette idée sachant que sa femme respectait toujours la loi et qu'elle n'aurait pas émis d'objection face à ça. Sherry est placée à l'arrière, il est déjà trop tard quand elle réalise que c'est un piège. Elle se débat, comme elle peut, menottée, pendant que Diana conduit et celle-ci s'arrête sur la route, possiblement à l'arrière du magasin où personne n'est présent et elle poignarde Sherry à plusieurs reprises. Une lutte s'opère, la jeune femme se défend et elle blesse son agresseur au visage. Mais elle ne peut malheureusement pas beaucoup se défendre et le sang perdu est trop important. Elle perd connaissance ou bien la vie à ce moment-là. Diana reprend le volant, elle se rend sur la route longeant le ravin. Elle s'arrête dans une zone isolée, sort le corps de la jeune femme et l'attaque avec la hache avant de le faire disparaître dans le ravin et de repartir. Mais avant de reprendre le volant, elle téléphone à Michael, possiblement pour lui dire que le plan a fonctionné et qu'elle l'a fait. Concernant le mobile, pour le procès Diana, l'accusation tente de démontrer qu'elle était une femme jalouse et qu'elle voulait se débarrasser de Sherry pour être avec son amant. Ce que la défense conteste, indiquant que sa cliente est innocente et qu'elle a été piégée par Michael. Mais pendant son procès à lui, l'accusation parle du mobile financier, du fait qu'il voulait éviter de passer par un divorce coûteux et qu'il espérait toucher l'assurance vie de Sherry, s'élevant à 50 000 dollars. La défense conteste cet argument, justifiant que Diana a aussi de l'argent. En effet, cette dernière a subi un accident lorsqu'elle était au lycée pendant un match de basketball qui l'a plongée dans le coma pendant trois mois. Elle a ensuite obtenu une indemnisation d'un million de dollars versée sous la forme de 1000 dollars par mois. Pour les avocats de Michael, la seule responsable est Diana. Elle était jalouse de voir que son amant était retourné auprès de sa femme, qu'il voulait redonner une chance à son mariage et elle a décidé de supprimer Sherry par pure jalousie. Argument qui sera contesté par plusieurs témoins qui affirment que Michael ne voulait pas sauver son mariage, qu'il répétait qu'il en avait fini avec celui-ci. Et la c'est le témoignage d'une ancienne compagne, déclarant qu'il a tenté de l'étrangler à deux reprises et qu'il lui a extorqué de l'argent. A la fin des deux procès, chacun des accusés déclarait coupable de meurtre et il est condamné à une peine à perpétuité, sans possibilité de libération. Et si vous vous questionnez sur les enfants Max et Devon, à la suite de tout ça, ils ont été pris en charge et élevés par leurs grands-parents paternels. Ce n'est malheureusement pas la première affaire où l'on fait face à un conjoint estimant que la mort est préférable à un divorce. Et à chaque fois, c'est incompréhensible. Comment on peut en arriver là ? Comment peut-on privilégier l'argent à l'avis de quelqu'un qui a partagé un passage de sa vie et qui plus est la mère de ses enfants ? Lorsque je voyais les images enregistrées par les caméras des enfants en train de distribuer des avis de recherche pour retrouver leur mère, j'ai trouvé ça très dur. Leur père les regarde faire. Il dit espérer le retour de sa femme, sachant très bien qu'elle ne reviendra pas. Cela m'a fait penser à l'affaire Alisha Saidi avec ce père éploré devant les caméras et qui répond à ses enfants qu'il espère que maman va revenir, alors qu'il sait que non. Et dans cette affaire, ce n'est pas un mari qui tue sa femme, mais un mari qui manipule sa maîtresse pour se débarrasser de sa femme. Je ne dis pas que Diana n'est pas responsable car elle l'est. Elle l'a commis l'acte. Mais sans l'intervention de Michael, est-ce que Diana serait devenue une meurtrière ? Il faut quand même se rappeler que certes, il y a probablement beaucoup de manipulations de la part de Michael, mais la jeune femme avait le choix et elle a fait le mauvais. C'est tout pour cette affaire, si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501